Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il parle juste en-dessus de la cage de Joel Bulliomir, récupération suisse, je préfère qu'il prolonge à l'offensive. Stéphane Norilla et la balle qui est touchée par l'arbitre qui préfère siffler. Donc on a un engagement à la droite de notre gardien national. L'engagement David Fleury. Qui le gagne, qui passe, bon travail. Qui n'hésite pas à dépasser. Ça, ça sera deux minutes pour la Grande-Bretagne. La première supériorité numérique de ce match. La pénalité sera adaptée au numéro 7. Au numéro 7, donc, merci Kevin. Donc ça sera pour une option deux minutes. Cette équipe de piste, qui sera composée durant cette supériorité par Menaci, Weiss, Chetla et Kulme. À l'engagement, Michael Chetla, ancien joueur du HDA joint, qui sera opposé à Mike Tanner. Menaci à la bande, qui peut remettre derrière pour Weiss. Le powerplay va se mettre gentiment en place côté suisse. Devant le but, Michael Chetla essaye de gêner un maximum le gagnant. Le poignet de Menaci, qui est dévié, qui finit dans les tribunes. On va procéder à un engagement en zone défensive britannique. Cetla de l'eau passe à Mike Tanner, à la grande montagne et par les fils, mais Mike Tanner peut récupérer. Il envoie un bon shoot. Capté donc par Viomi et Weiss. Pour Menaci. La première salle pour Kulme. Attention. Mais la grande montagne et Mike Tanner qui envoie un bon shoot. Juste dévié par notre gardien national. Attention à Paul Tanner. La grande montagne qui gagne quelques minutes en boxplay. Mike Tanner qui transmet à Paul Tanner. Paul Tanner va abandonner et laisser la balle à l'équipe suisse. Kulme pour Weiss. Qui transmet à Montbaron. Weiss. Passe sur Kulme. Devant le but. Paul Tanner peut toucher. Attention là, oui. Mon baron qui continue. Attention Mike Tanner. Qui peut rien faire face aux trois joueurs suisses. Avec Alain Stébler à la récupération. Pour Eisenring. Page. Eisenring. Stébler. La Grande Bretagne qui dégage. Tout à refaire. Il reste 10 secondes en supériorité numérique. Nous sommes à la huitième minute de ce deuxième tiers. Page. Il a des solutions. Il va trouver Stébler. Stébler qui prolonge à Montbaron. Retention magnifique pour Page. Très belle percée. De Lionel Page. Capacité à venir mettre le danger. Ah Kevin. C'est un défenseur très offensif. Il crée le surnom. Il est très rapide comme joueur. Il est aussi vite en défense. Il doit retourner. C'est un excellent joueur. C'est ce que nous discutions entre cette demi-finale et finale. Avec Laurent Rigolet qui trouvait vraiment que Lionel Page faisait un boule incroyable. Autant offensivement que défensivement. La Grande-Bretagne qui repart avec Beboot. Il envoie un shoot. Récupération suisse par Montréal qui prolonge vers Jacmé. Jacmé qui déborde aujourd'hui. Et à le but ! Et c'est le but ! Le but est marqué par… Je ne suis pas sûr mais je crois que c'est Passora. Ça doit être bien. Il passera sur un excellent travail de Patrick Jacmé. La suite qui se prend donc l'avantage. 4 à 3 dans ce match. Nous jouons la neuvième minute de ce deuxième tir. La Grande-Bretagne donc demande à Farmor. On attendait la confirmation. Mais vu que nous étions, nous pensons que c'est donc le deuxième but personnel et le Poupier. Passora qui fait aussi du championnat d'Europe exceptionnel. Lui qui a encore aligné un match du championnat de Ligue nationale d'ailleurs avec son club de Sayaluka. Donc autant dire que ce soir il risque de bien dormir. Oui, je pense, oui. À l'engagement nous retrouvons Sébastien Acumé face au numéro 95 de la Grande-Bretagne, Craven. L'engagement est gagné par les Anglais Dickinson. Mais là, il se dégage par Chetla. Minachi qui récupère. Pas derrière le but. Koulme qui vient l'aider. Minachi devant le but. Minachi qui récupère en zone défensive. Avec Weiss. Weiss qui se met devant. Coqs. Qui peut passer au 95. Oh, déviation du casque de Joël Villamier. Qui a retrouvé toutes ses sensations après cinq minutes difficiles dans ce match. On le sent beaucoup plus sûr. De plus, les Anglais sont très rapides à la contre-attaque. Oui, tout à fait. Même s'il est allé jouer tout à l'avoue, il prend une longue passe. Et puis, ils se montrent seuls. Il y a deux contre un. Oui, ils aiment beaucoup les espaces. Les Anglais. Et ils ont des bons shooters. Des bons marqueurs. Des matchs de Tarpev. Pierman. Et les Pertano. Mère et Cousin. Donc ils sont trois dans l'équipe. Il y a James au but. Il y a Paul en défense. Et Mike en attaque. Morillo qui peut donner la fleurie. Oh, attention ! L'attaque n'est pas allé plus loin. L'équipe de 6 qui a dégagé. La récupération de Paul Tanner. Le Tanner qui met à la bande. A Mike Tanner. Bon shoot de Mike Tanner qui touche le poteau. Oulala. Il s'est parti directement dans la lucarne gauche de notre ami Joël Guillomier. Les Anglais qui repartent. La récupération de David Fleury. Il met une petite balle en avant. Histoire de libérer le jeu. Récupération de David Fleury. Qui prononce pour Morillo. Qui pousse devant. Qui n'hésite pas. Après c'est un changement de ligne pour Stéphane Morillo. L'équipe de Smith. Qui porte par David Fleury. Et maintenant. Par Montbaron qui a récupéré là. C'est son 3ème but dans cette finale. Le joueur de BMC Landers qui explose la défense de la Grande Bretagne. La Suisse prend deux buts d'avance dans cette finale. à 11 minutes 24 dans ce 2ème tiers. Nous vous rappelons que la finale se joue sur 3 périodes de 15 minutes. Donc il nous reste en tout environ 18 minutes. C'est ça ? C'est là pourquoi ? Je garde les gens que tu regardais